Musique Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Céline, je suis thérapeute psychocorporelle, praticienne tantra et je suis spécialisée en sexothérapie et la thérapie de couple. Ok, parfait, bon, tout ce qui nous intéresse. Aujourd'hui on va parler du massage tantrique, Céline, qu'est-ce que c'est ? Alors le massage tantrique, c'est un massage sensoriel et sensuel, où on réveille l'énergie sexuelle pour la diffuser dans tout le corps. Ok, concrètement comment ça se passe ? Alors concrètement, lors de l'entretien, il y a un petit entretien au début, justement pour prendre contact avec la personne, comment dire, expliquer déjà ce que je fais, expliquer quel est le tantra pour moi, puisqu'il peut y avoir autant de tantras qu'il y a de praticiens, on voit beaucoup de choses sur internet, donc vraiment recadrer les choses, car le tantra joue avec l'énergie sexuelle, mais ce n'est pas de la sexualité, c'est un peu plus de la spiritualité, sans entrer dans la religion, évidemment. Donc on fait ce petit entretien là pour cadrer les choses, pour la personne, qu'elle se sente en sécurité. Voilà, c'est important, je trouve. Une bonne base, oui. Une bonne base. J'explique comment je vais procéder, et ensuite je demande à la personne, elle, si elle a des questions, s'il y a des choses qu'elle ne souhaite pas, par rapport à ce que je lui ai dit, c'est très important pour moi, on est d'abord sur le consentement. Bien sûr. Il faut savoir qu'on a le droit de changer d'avis aussi ? Oui. Lors du massage, avant, pendant, en fonction. Il faut savoir que le massé ou la massé est nue, et moi, la masseuse, donc je suis en short et en débardeur. Je ne masse pas nue, c'est un choix de ma part, il y a des praticiennes qui peuvent le faire, ce n'est pas mon choix à moi. Et la personne que je masse peut choisir, elle, d'être nue ou non, en sous-vêtements en tout cas, et elle peut changer d'avis lors du massage. Parfait, très bien. Si par exemple on a été victime de violences sexuelles, est-ce que le massage tantrique peut nous aider à reconnecter justement avec cette partie dite intime, pour pouvoir être plus à l'aise et réparer un peu les blessures ? Donc lorsque les femmes viennent pour violences sexuelles, il y a des étapes. Je ne les reçois pas tout de suite en faisant le massage de tout le corps. Il faut qu'on prenne confiance, entre guillemets, l'une envers l'autre, parce que c'est important que moi aussi je me sente à l'aise avec la personne que je masse. Et ce qui se passe, c'est que c'est au fur et à mesure des séances. Il n'y a pas de « il n'y a qu'à faute con », il n'y a rien d'obligatoire. Ça se trouve qu'on n'arrive jamais au massage de la yoni, comme on explique. Ou, voilà, ça peut rester très sur le haut du corps, sur le bas du corps. Et si la personne se sent prête au fur et à mesure des séances, on peut justement focaliser un peu plus sur le sexe, pour qu'elle reprenne conscience de cette partie-là de son corps, de sa vulve en fait, sans que ce soit sexualisé, sans qu'il y ait d'attente, comme quoi ça lui appartient, et que cette partie-là est à elle, et qu'elle peut ressentir des choses dans cette partie-là, sans que ce soit honteux, sans que ce soit pas bien. Je ne sais pas comment... Désagréable ou... Voilà, désagréable. Très bien. J'imagine aussi que les agressions sexuelles ne se font pas forcément que sur la partie génitale à proprement parler. Ça peut être sur la poitrine, sur la gorge, ça peut être sur les fesses. Enfin voilà, il y a plusieurs zones, et avec le tantrisme, puisque j'ai découvert ça sous tes doigts magiques, Céline, c'est qu'en effet, tu nous permets d'être en conscience, de suivre le mouvement de tes mains, l'énergie de tes mains, notre propre énergie à nous. Tu connectes aussi les chakras, tu les relis, tu mets de la cohérence dans tout ce corps. Et c'est des contacts que j'ai trouvés très inhabituels, parce que ce sont des mouvements sur des parties, comme les seins et la vulve, qui sont nouveaux. C'est rarement ce qu'on se fait à soi ou ce qu'on nous fait à nous, parce que c'est du massage en fait, c'est comme si on masse le ventre. Là, on masse la vulve, on masse les seins. Et donc, c'est innovant pour moi. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, on sent la dimension spirituelle, parce qu'on connecte sur des parties inhabituelles. Clairement, les seins et la vulve ne sont pas des endroits, chez le kiné, l'ostéo, l'ostéophudique si bien sûr. Mais il y a beaucoup de professionnels qui ne contactent pas ça en nous, chez nous, et c'est ok parce que ce n'est pas leur métier. Mais dans notre médecine traditionnelle française, occidentale, la partie génitale est forcément sexualisée, érotisée. Donc c'est pour ça que c'est important de reconnecter. C'est pour ça que j'avais aussi à cœur de mettre en lumière le massage tantrique, qui peut aussi être fait en couple, pour pouvoir justement évoluer ensemble spirituellement. Je trouve que ce n'est pas suffisamment dit, même s'il y a eu des vagues dans les années 70, où on en parlait un peu plus. Là, il n'y avait plus trop de courant. Donc quand on m'a parlé de toi, je me suis dit oui, chouette, parfait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le massage tantrique, Céline ? Oui, le massage tantrique, c'est un toucher de guérison. Parce qu'on n'a pas l'habitude, justement, comme tu expliquais, d'être touché comme ça, que ce soit sur la zone des seins, sur la zone de la vulve, et même sur le reste du corps. C'est vraiment d'être présente à la personne, quand on l'amasse en fait, d'être présente tout le long. Et c'est ça qui fait la différence d'un massage bien-être traditionnel. Oui, qui en plus cloisonne par partie de toi. Des fois, tu as le pied, tu as le dos. Oui, c'est ça. On sent qu'on existe au travers de tout ton corps, c'est dans notre corps. Et je trouve ça génial, parce qu'on n'est pas dans... On a dit, on faisait le genou, on fait la cuisse. Voilà, c'est ça. C'est enveloppant. C'est très enveloppant. Comme je t'avais parlé aussi des différentes positions qui pouvaient y avoir pendant le massage, mais ça, c'est plus sur du massage cachemirien. Mais on peut l'appliquer quand on fait un massage tantrique. On peut se retrouver parfois en position fétale aussi. Ça peut faire un peu de la régression. On enveloppe la personne, bien sûr, toujours avec la corde de la personne, d'où le petit entretien avant, au préalable, qui sert à ça. Oui, puis toi, tu préconises que la personne ne s'endorme pas, la personne massée, pour que, justement, il y ait un échange continuel, qu'on soit dans notre corps, qu'on soit bien incarné, qu'on vive le massage. Que la personne prenne conscience, en fait, d'où passent les mains et l'énergie. Et si on s'endort, en fait, on perd toute cette connexion. Exactement. Alors que si on reste concentré vraiment sur sa respiration et sur ce qu'on ressent, on diffuse réellement toute cette énergie réveillée via le sacrum dans tout le corps. Parfait, très bien. Tu as tout dit, je crois. Est-ce qu'on peut compacter ? Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement. Sur des vidéos courtes que je propose, évidemment, chacune de mes invités, tu pourrais parler deux heures de ce que tu fais, si ce n'est plus. Dès quel âge on peut venir ? Des 18 ans ? Oui, mieux vaut être majeure. Voilà, c'est plus simple. Et puis, il y aura un gros rappel des règles parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre le massage sexuel et le massage tantrique. Tantrique. Ce sont deux choses différentes. Exactement. On le précise. Merci beaucoup Céline. Merci à toi Julie. Merci à vous nous avoir écoutées. On vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501